Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, je vais vous poser une question, une seule question. Que feriez-vous ? Comment allez-vous réagir quand vous allez trouver votre femme avec un autre homme chez vous ou votre homme avec une autre femme chez vous ? Quelle serait votre réaction, mes frères et sœurs ? Quelle serait votre réaction ? Comment allez-vous vous comporter ? À ce moment, quelqu'un m'a dit, tu dis quoi ? Trouver une femme, démolir avec ma femme, mais je vais le démolir. Une autre personne va dire, ah, tu veux un homme avec ma femme, waouh ! En tout cas, la réaction de tout le monde ne sera pas agréable. Ça veut dire qu'on aura un comportement désagréable ce jour-là, parce que nous serons tout simplement en colère. Mais sachez que la colère, ce n'est pas une bonne chose. Le diable passe beaucoup, utilise beaucoup la colère pour avoir les gens. Si le sorcier, il sait que vous vous mettez en colère, il va passer par la colère pour vous avoir, pour vous atteindre, pour vous faire du mal, tout simplement. Mais ici, vous allez voir qu'une femme va se comporter différemment, différemment de nous. En tout cas, elle va se comporter de façon étrange, je dirais étrange. Mais vous-même, vous trouverez, vous direz, vous comprendrez pourquoi j'ai dit par la suite étrange, parce que c'est le comportement qu'elle va avoir là, va être étonnant. Waouh ! Vraiment étonnant. Vous savez que les femmes qui travaillent là, et qui sont mariées là, à un moment donné, quand elles travaillent, on leur demande de partir en mission. Oui. On leur demande de partir en mission, et... Quand elles vont en mission, elles font pas mal de semaines là-bas, pas mal de jours, et leur mari est conscient de cela. Vous voyez, voilà. C'est vice-versa, hein, pour la femme, le mari qui va en mission, tout ça. Mais ici, c'est une femme. C'est le témoignage, son témoignage qu'elle a. Et vous pensez que cette femme-là va aller en mission. Et son mari derrière elle va tout simplement organiser un rendez-vous sur son dos. Quand j'ai eu un rendez-vous sur son dos, vous savez de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'il va amener tout simplement une autre femme à la maison, sur son lit, derrière elle. Haaa ! Haaa ! Haaa ! Il va tout simplement amener une femme à la maison, mes frères et soeurs. Quelqu'un m'a dit, mais comment il peut-il faire ça ? Comment peut-il faire ça ? Je ne le sais pas. Mais ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Il amène une femme à la maison. Waouh ! Dans sa voiture. Dans sa voiture, mes frères et soeurs. Une femme à la maison, ce jour-là. Une femme. Et quand il a amelé la femme à la maison, lui, il ne s'imaginait pas que quelque chose de grave allait se passer. Haaa ! Haaa ! Sa femme, qui était censée aller en mission, va revenir à la maison de façon précipitée. Et quand elle va revenir à la maison, elle va trouver quoi ? Une voiture comme ça, à la maison. Une voiture. Elle va dire, mais... Qu'est-ce que ça, cette voiture-là fout l'air ? Je vois la voiture de mon mari. Je vois moi-même ma propre voiture. Mais une troisième voiture, est-ce qu'on a reçu des visiteurs ? Elle ne comprend pas. Donc, elle rentre maintenant au salon. Elle regarde sur la table. C'est comme les gens ont bien mangé. Ils ont consommé quelque chose, de l'alcool, de la bougie. Il y a tout, des choses que vous pouvez imaginer. En tout cas, il y a tout. Et... Elle ne comprend toujours pas. Elle dit, mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Elle voit qu'il y a des choses, genre, à la romantique, là, vous voyez même. Il y a même des fleurs, des fleurs rouges. Il y a toutes ces choses-là. Qu'elle remonte sur la table. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Maintenant, elle monte, elle va jusqu'en haut et elle entend des gens parler. Elle entend le bruit des personnes qui sont tout simplement en train de parler. Elle a laissé de main son oreille sur la poire pour voir. Elle voit que c'est son mari qui est à côté de parler avec une autre femme. Donc, puisque c'est sa maison, elle a ouvert la porte et elle est entrée sur une scène bizarre. Vous connaissez ? Une scène bizarre. Waouh ! Vous savez ce qu'elle a fait ? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que votre réaction, d'abord ? Quelqu'un vous a dit qu'il va sauter là-dessus ! Qu'est-ce que c'est que ta réaction ? En dessous de cette vidéo, tu peux tout simplement nous dire ce que c'est que ta réaction. Comment tu allais réagir ? Ça m'intéresse. Hey ! Cette femme est tombée sur cette scène. Qu'elle a tombé sur la scène ? Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a réfermé tout simplement la porte et puis elle allait dans la chambre, la troisième chambre, s'est changé, essaie de porter un autre vêtement, ça a délivré dans la chambre, elle a pris son vêtement. Elle a dit non, ne vous dérogez pas, ne vous dérogez pas. Elle allait prendre un vêtement dans la moire, un nouveau vêtement, elle allait dans la troisième chambre, elle s'est échangé et... Elle allait au salon, nettoyait la table, ça a dit, c'est qu'ils ont mangé là. Elle a débarrassé la table, bien nettoyé la table, bien essuyé et elle était là tranquillement en train de vaquer encore d'autres occupations. Tranquillement, hein ? Ah ! Hey ! Elle ne s'est pas mise en colère, elle ne s'est pas fâchée. Elle n'a pas cassé la voiture de la fille. Elle n'a pas tout cassé dans la maison. Elle n'a pas fait de palabres. Mais elle est restée calme. Et je vais la faire avec douceur. Son mari là-bas, il était gêné. La femme aussi, elle était troublée. Parce qu'elle n'a jamais vu une telle réaction. Et les deux maintenant sont dans la chambre là-bas. En train de se poser des questions. Mais, comment on va faire ? Elle ne nous a pas blâmé. Elle ne nous a pas insulté. Elle n'a rien fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Comment nous allons réagir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on descend ? Ils sont maintenant bloqués. Ils ne peuvent plus continuer ce qu'ils font. Ils ne peuvent plus rêver de descendre de la maison. Ils sont maintenant bloqués. Et la femme au salon est en train de nettoyer la table. Et préparer même un autre repas pour les accueillir quand ils vont finir les histoires. Hey ! Hey ! Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Waouh ! En tout cas, cette vidéo va vraiment toucher sensiblement beaucoup de personnes. Les personnes qui ont vécu cette histoire. Et qui ont été traumatisées. Même qui se sont séparées. Franchement, que Dieu vous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu vous aide. Que vous aide, vraiment. Son mari. Qui est censé être l'homme. Le meilleur homme de la vie. Le plus bon. L'a trompé ce jour-là. Et elle, la femme. Qui est censée être la femme. La plus mauvaise. A bien réagi ce jour-là. Elle n'a pas insulté la femme. Elle n'a pas fait des choses compliquées. Elle s'est tout simplement bien comportée. Et elle est venue tout simplement arranger, réranger. Même nettoyer la maison. Pour que son mari et sa femme en question puissent finir au salon et manger quelque chose encore qu'elle a préparé. Mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'elle est chrétienne ? Non. Est-ce qu'elle est musulmane ? Non. Est-ce qu'elle va elle va elle va elle a pris Dieu ? Rien de tout ça. Mais ce jour-là elle était saisie par l'Esprit de Dieu et elle s'est comportée de la sorte. Et c'est un message pour nous tous pour nous amener à comprendre que ce n'est pas par la bagarre ou par en se fâchant ou en se mettant en colère qu'on va résoudre une situation. Voici que ce qui venait de se passer là a bloqué son mari et cette femme là-bas ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont envie de faire maintenant. Ils sont traumatisés parce que la réaction de cette femme n'est pas normale. Comme ils le disent ils disent que ce n'est pas normal. Elle devait se mettre en colère. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mes frères et soeurs nous devons savoir que c'était tel comportement bouleverse Satan. Bouleverse Satan. En fait le diable avait posé cette action et il s'attendait à ce que cette femme là se mette en colère pour trouver un chemin d'entrée pour la voir. Mais elle ne s'est pas mise en colère. Elle ne s'est pas fâchée. Le diable était troublé mes frères et soeurs. Le diable était troublé. Nous devons troubler le diable. Nous devons le traumatiser. par nos réactions. Celui qui te cherche, le chancé qui te cherche, il s'intéresse à ce que tu te mettes en colère quand il te provoque. Mais quand il ne réagit pas, il est troublé. voici comment vivre le diable. Et après, quand les deux, le monsieur et la femme sont descendus de l'escalier, ils ont trouvé la femme au salon qui a servi tout, qui a bien arrangé, qui a tout mis à leur disposition, qui a tout préparé et leur dit démoins de venir manger avec et elle est venue prendre, venir s'asseoir et la dire tout le temps. Que veut-il faire? Hihi, mes frères et soeurs. Faut voir la femme là maintenant. La femme qui est venue trop et qui est venue de cette femme là, la femme que la langue a envoyé. Elle était là maintenant. Elle était devenue calme, comme une sainte. Elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais vu ça. Wow! Wow! Elle n'a jamais vu ça. Elle ne pouvait pas... Elle était venue s'asseoir mais elle ne pouvait pas manger. Le mari ne pouvait pas manger. Ils étaient bloqués. Le diable était bloqué, condamné. Ils ne pouvaient plus rien faire. Parce que l'action qu'a posée cette femme là, la maître de la maison, les a tous troublés et bloqués en même temps. Comment vont-ils réagir? Ils sont bloqués. Mais ils sont bloqués. « Mes frères et soeurs, que seraient vos réactions vous-mêmes? » Et après toutes ces choses, la femme a essayé de s'excuser auprès de la femme. La femme dit « Non, 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 il n'y a pas de problème. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Tout va bien. » Elle dit « Hé, je rentre chez moi. Il n'y a pas de souci. Tu peux rester un peu. Tu peux dormir un peu. Tu peux dormir un peu. » Elle dit « Non, pardon, je rentre chez moi. » Son mari voulait l'accompagner. Elle a dit à l'homme « Non, 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 il faut rester. S'il te plaît, pardon. Il faut rester. » « Hé, » Trimel était troublé. Elle a décidé de la prise sa voiture. Elle est partie de la maison avec quelque chose, avec des remords. Elle n'a jamais eu de tel remords dans sa vie. Elle avait l'habitude de faire des choses, de tromper la femme des gens. C'est-à-dire prendre le mari des gens. Mais le jour qu'elle est tombée sur ces situations-là, ça a bouleversé sa vie. Elle a arrêté ça sur le champ. Et le mari de sa femme, qui restait sur le face de sa femme, il était tellement troublé qu'il est venu se prosténer devant sa femme en genou en pleurant. Pardonne-moi. Sa femme dit mais pourquoi t'excuses-tu? Pourquoi t'excuses-tu? Tout va bien? Ah! Son mari est resté dans cette scène. Sa femme n'a rien manifesté de mauvais ou de contradictoire. Elle s'est bien compotée tout, tout, tout au long de tout. C'est comme si de rien n'était. Elle n'a pas parlé à sa famille. Elle n'a pas fait de bagarre. C'est resté comme ça. Personne ne sait. et son mari lui-même il était prêt de souffrir en lui parce que sa femme s'est comportée de façon bizarre, étrange. Il ne s'attendait pas à ça. Il a cru de faire du mal. Mais voici que cette femme n'a pas réagi méchamment. Et il était tellement troublé troublé qu'il a même commencé à aller voir d'autres personnes pour essayer de lui venir en aide. Maintenant là, ce n'est pas sa femme qui va lui, ce n'est pas la femme qui va lui dire aux gens sur raconter aux gens ce problème. C'est lui-même maintenant qui va aller voir les parents de la femme pour lui dire « Excusez-moi, pardonnez, j'ai trompé votre fille mais elle ne veut pas vous dire « Tu as trompé notre fille, elle ne veut pas nous dire de quoi tu parles. » Ils sont venus à la maison voir les filles vous demandez « Ton mari est venu nous voir pour nous expliquer un problème comme ça. Est-ce que c'est vrai ? De quoi vous parlez ? Il n'y a pas de problème ici, tout va bien. Qu'est-ce qu'il vous a raconté là-bas ? » Son mari est venu à la maison « Mais tout va bien de quoi tu parles ? » Il dit « Elle ne veut pas nous, elle ne veut pas vous dire c'est ça, elle ne veut pas nous pardon. Excusez-moi, vous demandez lui pardon à ma place. Il allait voir lui-même ses propres parents pour lui demander pardon à la fille. Oh, mes frères et soeurs. Oh, mes frères et soeurs. Ce monsieur-là était m'étant troublé. Est-ce qu'il va répondre la même action ? Ça m'étonnerait. En tout cas, dites-moi ce que vous vous en pensez dans la partie de commentaires. J'aimerais bien savoir. Waouh. 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 Aïe 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 aïe. Son mari l'a trompé. Mais elle, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas réagi. Et son mari est maintenant troublé. Il maigre tout seul. C'est lui-même qui a été obligé de révéler tout ça aux gens pour essayer de se délibérer. Parce que s'il gardait ça dans le cœur, voilà. Voilà le problème de lequel les gens se mettent quand ils vont chercher d'autres femmes à part la femme. La femme que tu as là, pourquoi vas-tu la trompée encore ? Tu es allée jusqu'à la mairie pour la marier là. Est-ce que c'est pour la trompée après ? Franchement, mes fois, je sais, faisons attention, faisons vraiment beaucoup attention à tout ce que nous faisons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. nous ne nous laissons pas séduits par le diable. Nous ne nous laissons pas, nous ne nous mettons pas aussi, nous n'en plus pas en colère quand on voit de telles personnes. Quand nous sommes provoqués par le monde de tes noms, nous ne nous mettons pas en colère. Non. Gardons notre calme. Le calme là et le silence là, ça règle beaucoup de problèmes. Au nom de Dieu. Je vous le dis. Au nom de Dieu. Wow. Si cette vidéo vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo, activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner. A bientôt. Bon. Wow. A bientôt.